bonjour tout le monde on reprend deux lignes avant la fin pardon une ligne avant la fin du amour précédent dans lequel on avait vu que quelqu'un qui était sur un dans un bateau le bateau et lui veut verser de l'eau sale dans la mer donc c'est carmélite on n'a pas le droit de faire passer maintenant lui qu'est ce qu'il peut faire il peut verser sur le bord du bateau et ça dégouline sur les parois et ça tombe dans la mer on considère que c'est c'est pas lui qui l'a fait mais c'est sa force normalement sa force est assur alors les khachamis ils ont été mais qu'ils n'ont pas fait de gzera dans carmélite pour quelqu'un qui est dans un bateau qui a besoin de cela donc on lui a permis maintenant on commence ou minat emraïdoutu c'est ça des tanias parce qu'on a enseigné dans une braïtas finaïn métaté n'omitokhalayam un bateau ne peut pas faire sortir d'un bateau à la mer vélo minayam l'étokhaï ni de la mer au bateau rabioda au mer à mouka à sarah la rabioda il dit que ça dépend si le bateau fait 10 de profondeur à l'intérieur du bateau il y a dit tfakhim donc du bas c'est du sol du bateau toute la coque elle fait dit tfakhimdo 20 voix à sarah mais elle ne fait pas dit tfakhim de plus que la mer parce qu'elle est enfoncée donc sur la mer elle est moins que dit tfakhimdo on a le droit de déplacer quelque chose d'elle à la mer de jeter quelque chose à la mer avalon minayam l'étokhaï mais on en parle de prendre quelque chose de la mer et le mettre dans le bateau alors pourquoi on nous dit que le bateau il fait 10 de profondeur dans le bateau c'est pour nous dire que c'est un cheikhit sinon ça s'appelle pas un domaine privé et privé ça s'appelle un carmélite et à ce moment là on a le droit de faire passer ce qu'on veut et pourquoi on nous dit qu'ici on n'est pas au dessus de la mer plus de dit tfakhim parce que si on est là plus de dit tfakhim ça s'appelle ma compato alors c'est plus facile là on dit que non lui il est à moins que dit tfakhim au dessus du niveau de la mer donc c'est pas ma compato donc c'est un gros problème alors ce qu'elle apprend on a le droit de faire sortir maishna minayam l'étokhaï de l'eau toi tu m'as dit qu'on peut pas puiser de l'eau par exemple de la mer à l'intérieur parce que tu fais passer de la mer c'est carmélite alors dans ce cas là si on prend du bateau à la mer et ici aussi il fait un histoire puisqu'il prend du domaine privé à carmélite carmélite c'est la mer c'est ni ruchtaïkhid ni ruchtaarabim et là là à khouda n'est ce pas que la seule réponse qu'on peut avoir c'est qu'il a pas pourquoi on peut faire sortir du bateau parce qu'on peut verser sur le bord et ça va couler dans la mer mais on peut pas prendre de la mer et verser sur le bord du bateau où ça va couler dans la coque alors d'ici on peut déduire que si c'est pas direct c'est juste sa force mais il a pas versé directement dans l'eau il a le droit à shmaminah on peut déduire d'ici alors les barques de michan elles ne sont pas profondes on a le droit pardon c'est pas qu'elles ne sont pas profondes c'est qu'elles descendent en biais et elles arrivent en bas elles sont pointues comme les bateaux qu'on connaît les grands bateaux qui sont pointus en bas et qui sont larges en haut alors c'est ces barques là elles ont un problème pourquoi parce que normalement pour que ça s'appelle le jutaïachid il faut que c'est qu'il y ait 4 avat sur 4,4 fahim sur 4 fahim et donc des parois de 4 fahim sur 4 fahim ces parois elles commencent en bas elles font pas 4 fahim parce que c'est pointu en bas donc ces parois elles valent rien ça s'appelle pas des parois et alors ça s'appelle pas le jutaïachid donc on peut même pas porter à l'intérieur plus que 4 amot c'est comme un carmélite maintenant il y a des solutions alors on a le droit de transporter que 4 amot et tout ça c'est à condition que la pointe donc elle s'agrandit si dans les 3 fahim de hauteur elle s'agrandit suffisamment pour arriver à 4 alors c'est pas grave parce qu'on considère que c'est 3 fahim c'est comme si ça n'existait pas et on a des parois qui font 4 fahim il n'y a aucun problème quand est-ce que c'est à sauf c'est quand il n'y a pas dans les 3 fahim 4 fahim de large il n'y a pas de problème on aura de portée tant qu'on veut mais il n'y a pas de problème parce qu'on commence à compter à partir du moment où il y a 4 madkifla Rav Nachman il dit même admettons qu'il n'y ait pas toutes ces solutions elle est pointue c'est pas grave les méchites sont en haut elles sont larges alors on a qu'à les faire descendre puisqu'il y a un principe quand tu as des parois on a déjà vu ça dans un mot précédent des parois qui sont bien parce qu'elles font même plus que 4 sur 4 et bien à ce moment là tu peux les faire descendre dans l'imagination comme si elles descendent jusqu'en bas mais l'autre année est-ce qu'on n'a pas eu une braïta qui nous dit alors on a planté un canet on a planté un roseau d'or et en haut il y a un traxal c'est un panier et le panier il fait 4 sur 4 le roseau bien sûr qu'il ne fait pas 4 sur 4 et puis après il a jeté quelque chose dessus pourquoi ? parce que sur le panier ça s'appelle rjt arabim rjtayachid pourquoi ? après ça s'appelle rjtayachid mais il faut qu'il aille jusqu'au sol rjtayachid ça ne suffit pas qu'il soit en haut il faut qu'il aille entièrement rjtayachid d'autant plus que les parois du bon alors je déduis d'ici qu'on imagine qu'elles sont descendues jusqu'en bas alors ici aussi on a qu'à dire pour le bateau et ça permettrait de porter dans le bateau alors l'anma veut nous dire ça ne ressemble pas c'est pas exactement la même chose il y a un peu plus de temps il y a un peu plus de temps mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit raviouda rav au nom de rav ou matouba yishom ravi khia il y en a qui c'est plutôt ravi khia qui l'a dit vétane Allah on a enseigné sur ce qu'on a vu les chachamim potribles que les chachamim ils sont potribles sur la braïta qu'ils disent qu'il est bateau pourquoi ? parce qu'on ne dit pas qu'il est bateau on ne dit pas que les vichits vont descendre alors voilà c'est tout après les chachamim le bateau c'est c'est pas rjtayachid Amar le Abaye Abaye lui a dit mais toi tu n'es pas d'accord avec ça pourtant il y a une baita qui dit si on a un poteau dans le chachamim qui fait alors en haut il est large il est haut de 10 il est large de 4 mais en bas il se rétrécit un peu il ne fait que 3 sur 3 mais en plus cette partie qui est étroite elle monte plus que 3 de fachim donc à ce moment là on ne peut pas dire que c'est comme le goutte c'est comme si ça allait jusqu'en bas il est quand même chayav alors on a qu'à dire la même chose dans le bateau dans le bateau on a qu'à dire la même chose que les parois elles descendent puisqu'ici aussi elles descendent alors on peut dire alors pourquoi toi tu me dis qu'on ne peut pas dire ah non toi tu me dis parce que à cause de ton piquet là avec ton panier à l'envers dessus alors je continue ici pour le bateau on peut dire aussi pourquoi là-bas pourquoi là-bas ça ne marchait pas pourquoi là-bas dans le piquet ça ne marchait pas parce qu'on a un principe qu'à partir du moment où les les petites bêtes par exemple ici c'est les chevraux ils peuvent passer en dessous alors tu ne peux pas dire qu'il y a une mechitza toi tu as ton panier tu veux continuer les parois de ton panier et tu veux dire qu'elle continue jusqu'en bas mais ce n'est pas possible puisque tu vois qu'ils passent les animaux donc c'est ton virtuel ne fonctionne pas mais ici dans notre histoire de bateau il n'y a aucun animal qui peut passer à part les poissons on va voir ça tout de suite il a dit le fils de Ravach il a dit les poissons peuvent passer en dessous donc cette mechitza ne vaut rien ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle pas qu'ils abîment la mechitza parce qu'on ne les voit pas les poissons ils sont saoulés donc on ne les voit pas c'est là donc ça n'enlève pas l'effet virtuel de la mechitza qui descend vous m'avez dit où sais-tu cela ? et bien il m'a dit parce que Rav Tabla a demandé à Rav si dans une ruine il y a une mechitza alors ça pourrait être aussi autre part mais normalement un mur il commence en bas et il s'arrête en haut là c'est la khurba dans une ruine le mur s'est cassé il tient par le haut mais il n'arrive pas jusqu'en bas alors cette mechitza elle est suspendue quel est le din ? tu aurais le droit de porter ? tu aurais le droit de porter à ce endroit là parce que tu dis oui mais on fait descendre la mechitza donc on peut porter en dessous et là la mechitza on tourne la page elle permet seulement maïm dans l'eau mais pas dans une khurba pas dans une ruine pourquoi ? les kharami ont fait une coula ils ont été plus maïm mais maïm pour l'eau ça ne va pas tu ne peux pas être maïm si tu dis qu'il y a les poissons qui passent et ça enlève le le din de 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 faire descendre la paroi et la shema minab qui a daigim la shema bekiya donc tu peux déduire d'ici que le fait que les poissons passent ça n'enlève pas du tout l'aspect virtuel et alors dans ce cas là tu aurais le droit tu aurais le droit de porter à l'intérieur ça c'est la machroquette voilà ils ne sont pas tout à fait d'accord je crois que je vais vous laisser à demain et je vous remercie tout